Quel a été le taux de fréquentation et de personnes qui sont venues vous voir ? Alors on a, donc depuis un an, puisque la première étape qu'on avait fait c'était sur Calvi au complexe sportif où ça avait très bien marché, avec dans la foulée Ile-Rousse. Et depuis on tourne un petit peu dans les villages, donc on a fait Corbar, on a fait Lou, mais aujourd'hui on est à Belgodère et ça intéresse beaucoup de gens. Bon après effectivement on n'est pas sur des jours de week-end, donc on n'arrive pas non plus à toucher toutes les populations qu'on souhaiterait, mais on a une belle fréquentation de gens qui sont intéressés, qui viennent entre midi et deux pendant leur pause de travail, donc on est très contents. Alors quel avantage on peut dire justement de cette étude que vous faites et les personnes qui viennent voir sur place ce qui se passe, quels sont les bénéfices pour eux aussi ? Alors c'est surtout des arguments que nous on peut avancer, puisque le fait d'avoir une thermographie ça nous permet d'avoir un visuel sur la maison et de discuter avec les gens sur leur confort, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment de confort avant de parler d'économie. Quelqu'un qui est bien, enfin qui est plutôt mal dans sa maison, qui a froid l'hiver et qui a très chaud l'été, on va grâce à la thermographie lui montrer qu'il y a des déperditions effectivement au niveau de la toiture, puisque c'est un des postes les plus importants de déperdition. Et ça leur permet de prendre conscience en fait qu'effectivement il y a une faiblesse au niveau de leur toiture et que du coup de le voir visuellement sur l'écran, ça leur fait prendre conscience qu'il faut faire des travaux et généralement ils enclenchent les travaux dans la foulée. Alors on va rappeler, comment est faite cette étude ? Comment on procède ? Alors en fait c'est un avion qui a survolé tous les villages de Balagne sur deux périodes, donc c'était en 2017, décembre 2017 et mars 2018. Donc du coup c'était sur une plage horaire entre 4h et 6h du matin, là où il fait quand même très froid, donc ça permet à la chaleur du coup de remonter au niveau de la toiture et effectivement de voir les déperditions. Du coup ça nous a nous permis de récupérer donc une thermocarte comme celle-ci où on voit effectivement toutes les déperditions ou non d'ailleurs des maisons et qui nous permettent d'argumenter auprès des particuliers sur l'état de leur toiture. Puisqu'on ne voit que la toiture, on ne voit pas les menuiseries. Qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais moi je vais voir les murs, c'est un survol, donc on est vraiment sûr de la toiture ». Moi en tant que conseillère Espace Info Énergie, on a la formation pour faire du conseil sur l'isolation mais également sur le chauffage. On part en priorité sur l'isolation puisque souvent les gens prennent un petit peu le problème à l'envers en disant « j'ai froid, je change de chauffage ». Sauf que ce n'est pas la priorité des travaux. La priorité c'est d'isoler sa toiture et ensuite d'isoler ses murs et ses menuiseries et ensuite on arrive au chauffage. Mais du coup ça nous permet aussi derrière de dire « bon voilà, vous pouvez effectivement lancer des travaux d'isolation de toiture et dans un second temps vous pourrez mettre un poêle à bois, un poêle à granulés, mettre une pompe à chaleur, voilà, tout autre système de chauffage. Mais ça ne sert strictement à rien de changer son chauffage si on a une maison qui est totalement déperditive. Il y a beaucoup d'aides qui sont mobilisées et on est quand même sur une région, la région Corse est une des régions qui est très très bien financée. On a plusieurs dispositifs, on a actuellement sur un dispositif de rénovation globale de maison, le dispositif Aurélie met en place par la collectivité de Corse. Derrière il y a des opérateurs sociaux comme l'ANA qui en fonction des revenus des personnes peuvent financer à très très haute, à une très belle hauteur, les travaux qui vont être isolation au chauffage ou autre. Et après il y a les aides classiques auxquelles tout le monde a droit, ce sont les aides de la région Corse et d'EDF qui touchent tous les secteurs, pareil, le chauffe-eau thermodynamique, le chauffe-eau solaire, l'isolation de la toiture, les menuiseries.